L'inégalité entre les femmes et les hommes est un enjeu présent dans toutes les sociétés actuelles. Au Sénégal, la lutte des femmes vers l'égalité a évolué grâce à l'engagement de celles-ci dans les revendications du respect de leurs droits. Les luttes féministes des Sénégalaises pour le respect de leurs droits sont-elles différentes des luttes féministes au Canada? Quel est le constat de la situation actuelle des Sénégalaises face au respect de ces droits? Dans le cadre du programme de stages internationaux pour les jeunes, financé par Affaires mondiales Canada, Safia Arzaf, Roxane Perrin et Aïd Abba ont contribué aux actions des partenaires de terrain de Soukou, le Wildaf et Juillet, en réalisant un stage de six mois au Sénégal. À travers leur mandat, ces actrices de changement ont eu le privilège d'approfondir leurs connaissances et de démystifier le parcours des luttes féminines sénégalaises. Si le pays de la Teranga a connu une croissance importante dans les dernières années, c'est bien que des femmes comme Mme Mariam Koulibaly, présidente du Wildaf, et Mme Seliba, directrice du programme gouvernance d'Inrichbol, ont façonné le chemin pour l'avancement des droits et la participation des femmes sur la scène sociale et communautaire. D'où vient mon activisme, mon militantisme sur ces questions-là ? C'est à travers mes recherches, dans un premier temps. Tout est parti d'une conférence, d'un 8 mars, après cette conférence, d'être coachée par une féministe, Ben Dambou. Donc, elle est historienne, elle est intéressée plus sur le féminisme islamique, donc ce qui justifie qu'aujourd'hui, je travaille sur les questions de féminisme islamique. Donc, elle m'a beaucoup influencée, ma thèse, c'est sur l'islam. Mon implication dans le mouvement associatif féminin, ça date de très longtemps. C'est une passion pour moi, parce que dès que je suis sortie de l'université, j'ai côtoyé des tantes, j'ai côtoyé des mamans, j'ai côtoyé des grandes soeurs, des amis également, mes classes d'âge. Nous avons côtoyé les aînés, comme on les appelait ici affectueusement. Et à l'époque, il y avait beaucoup de femmes leaders au Sénégal, très engagées, de véritables militantes, des droits humains, de façon générale, des droits de la femme, et des filles en particulier. Et c'est de là où cette passion-là s'est consolidée, s'est renforcée. Si on se met sur le cadre juridique sénégalais, on peut dire que le cadre juridique est assez favorable. Le cadre juridique est assez favorable en termes d'égalité de genre. En termes d'égalité. Rien que dans la constitution sénégalaise, depuis 2001, on nous parle de la constitutionnalisation de l'égalité. C'est-à-dire, avant 2001, on disait l'égalité entre les citoyens, avant 2001. Après 2001, les organisations de femmes féministes ont s'en battu pour qu'on puisse revoir cela et préciser dans la constitution l'égalité hommes-femmes. À la place de citoyens, on a mis hommes-femmes. C'est assez vaste, assez neutre. Parce que, pourquoi cette modification ? Il fallait passer plus tard des dispositions comme la loi sur la parité, etc. Donc, il fallait modifier la constitution sénégalaise. Le retour historique sur les mouvements, il faut comprendre qu'il y a eu une évolution. Avant que moi, je n'aille au lycée, cette lutte-là avait commencé très tôt. Parce qu'il faut reconnaître que les femmes sénégalaises, de façon générale, sont des femmes très engagées. Il y a eu beaucoup de mouvements et le mouvement féministe qui avait été le plus impliqué, c'était le mouvement « yé-ou-yé-oui », c'est-à-dire se réveiller et libérer les femmes. C'était une expression vue par certains hommes, surtout les religieux et autres, comme un mouvement vraiment féministe, péjoratif. mais au fil du temps, le mouvement a évolué. En 2008, en termes de taux d'imposition, c'est l'égalité de salaire. Le Sénégal l'a réglé depuis 2008. A diplôme égal, même poste, charge de travail, vous devez avoir les mêmes salaires. Le problème, c'est un problème maintenant de vulgarisation de connaissances. Il y a beaucoup de Sénégalaises en milieu urbain qui travaillent qui ne connaissent pas ces dispositions parce que le manquement que nous avons avec l'État de Sénégal, c'est qu'on vote beaucoup de lois mais on ne prévoit pas assez de ressources financières pour diffuser, pour accompagner, pour que la personne qui se trouve au sud du Sénégal à notre avis pour savoir que ça existe en fait. Donc il y a un problème de vulgarisation des lois qu'on vote à l'Assemblée au Parlement. Même s'il y a beaucoup de choses qui restent à faire, la lutte continue comme le mariage des enfants. Aujourd'hui, dans le cadre juridique, le garçon peut se marier à l'âge de 18 ans alors que la fille on a dit 16 ans. Donc c'est du travail à faire. À ce niveau-là. Et aussi la question de l'avortement, le Sénégal a pris des engagements au niveau régional surtout parce qu'on a ce qu'on appelle le protocole de Maupouto qui est l'équivalent de la CEDAO. Vous connaissez la convention qui a toutes font une discrimination à l'égard des femmes. Il y a l'équivalent africain. Son équivalent africain, c'est le protocole de Maupouto. Parce que le protocole prend en compte les spécificités de la femme africaine. À ce niveau-là, tout ce qui est succession, autre l'avortement, le Sénégal qui a pris des engagements mais arrivée, il y a eu des groupes religieux qui ont dit non, pas l'avortement. Et aujourd'hui, il y a l'association de juristes sénégalaises qui pilote en tout cas ce plaidoyer pour qu'on puisse avoir l'avortement médicalisé en cas d'inceste, de viol, aussi de problèmes de santé pour la mère. Je pense que la jeune génération, la génération de l'égalité comme nous l'appelons, je pense que cette jeune génération a beaucoup d'atouts parce qu'elle maîtrise mieux les technologies de l'information et de la communication, mieux que les aînés et les moins jeunes. Cette nouvelle génération-là arrive au moment où il y a eu beaucoup d'avancées sur les droits des femmes en termes de légifération, en termes d'application, en termes de consolidation du mouvement. Pour le niveau d'implication des hommes sur ces questions, on parle de plus en plus de « he for she » mais je me dis que peut-être c'est plus... Bon, il y a des initiatives mais ça reste un slogan, je pense. Parce que ce qu'il nous faut, c'est comment définir une morale masculine soucieuse de questions de l'égalité. Comment définir cette morale masculine ? Par exemple, dire qu'un gentleman, comme votre cameraman, ce n'est pas le fait que la définition est décrité, ce n'est pas le fait qu'il est élancé et pour l'âge extra, mais ce gentleman, comme continu, c'est quelqu'un qui respecte le droit des femmes, qui se bat contre les violences, qui est soucieux de la question de l'égalité. C'est ça qu'on doit aller maintenant et ça, je pense que ça doit être universel. Moi, je pense qu'il faudrait quand même beaucoup échanger sur les masculinités positives pour mieux impliquer les hommes, les jeunes. Il faudrait aussi, avec l'analyse comparative entre les sexes, éviter de prendre toujours le seul côté droit des femmes. Il y a d'autres facteurs identitaires dans nos pays qu'il faudrait prendre en compte pour comprendre le vécu des femmes, pour comprendre quelquefois l'attitude assez négative des hommes et corriger ces hommes. Le prochain défi, c'est l'effectivité de tout ça. Moi, je me dis, on a un cadre juridique assez bien fourni comparé à beaucoup de pays africains comparé à beaucoup de pays au niveau du monde. La loi sur la parité, ce n'est pas n'importe qui qui a une loi sur la parité. Il nous faut digérer tout ça. Il faut digérer ce que nous avons. Il faudrait aller à l'effectivité de tout ça. Donc, il faut qu'on puisse travailler davantage à avoir l'effectivité de tout ça. Pour moi, il ne faut pas encore se battre pour avoir une autre loi. Il faut travailler pour qu'on puisse rendre effectif tout ce dispositif juridique. C'est ça, je pense, le travail qui reste à faire. Plus de conscientisation, plus d'appropriation, plus de lobbying pour qu'on puisse rendre effectif tout ça. l'engagement des jeunes canadiens et canadiennes qui viennent dans nos pays contribuer techniquement parlant à des initiatives phares dans des organisations partenaires du Sud. C'est extrêmement important. Certes, il y a des initiatives de réciprocité des jeunes sénégalais et sénégalaises qui partent également au Canada pour participer à des rencontres, à des événements, etc. Moi, je pense que quand même, ça, c'est à promouvoir, c'est à consolider parce que c'est extrêmement important. Nous sommes dans un monde de globalisation. Il faut que les jeunes du Nord apprennent aussi des jeunes du Sud et vice-versa. Les luttes pour l'égalité de droit ont une grande résonance entre le Canada et le Sénégal. Malgré les disparités culturelles, il apparaît important de souligner la conjoncture entre les luttes féminines à travers le monde. Dans les deux pays, on se révolte des violences faites contre les femmes, on lutte pour la reconnaissance des droits et on se mobilise pour rendre les sociétés plus inclusives. Le combat des femmes est politique et social, mais il est surtout international et n'affronte aucune frontière. Il est donc temps d'animer des élans de compréhension et de sororité internationales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada